J'aimerais qu'on regarde ensemble une vidéo YouTube. Vous étiez invité hier, je regardais vos réseaux sociaux. Le titre c'est une émission, donc c'est quoi un super profit ? Et j'ai été marqué par les mots de Pierre Joignot qui est un de vos militants de France Insoumise. Il est donc face à vous sur YouTube. On l'écoute. Il y a un chiffre qui est très révélateur sur les super profits. Le PDG de Carrefour qui s'appelle Alexandre Bompard, au carlien, vous allez faire la blague avec Manu Bompard ici présent. Il a pris 8 millions d'euros et c'est l'équivalent de 300 années de SMIC. Donc c'est directement lié au fait que les gens galèrent à payer et qu'il y en a d'autres qui se gavent sur les secteurs en plus en crise. C'est bien de rappeler aussi les noms. Ils ont des noms, ils ont des adresses. C'est ce que disait très bien le camarade François de Lapierre qui nous a quittés. C'est ça, c'est qu'ils ont des noms, ils ont des adresses et on ne les voit jamais. Ça veut dire quoi ? Ils ont des noms, ils ont des adresses. Est-ce qu'on voulait en lutter pour taxer les super profits ? Ça a des résonances un peu spéciales. Ils ont des noms, on a les adresses, on a les noms. Vous ne risquez pas d'alimenter la haine des riches là-dessus ? Ils ont des adresses. Non mais attendez, l'inégale partage de la richesse, l'inégale répartition de la richesse, elle se matérialise bien évidemment par des chiffres, mais aussi oui, par des visages, par des conditions de vie, par des modes de vie. Et moi, je n'ai pas peur de dire que oui, il me semble nécessaire de dire qu'il y a un certain nombre, et qui sont très peu nombreux en vérité, de Françaises et de Français, qui profitent très largement de la situation au détriment d'un très grand nombre de personnes qui galèrent pour finir les fins de mois. Hier, vous avez montré cet extrait, je vous en remercie, ça fait de la publicité pour les émissions que nous organisons sur notre site. Mais vous auriez pu montrer un autre passage, où une militante des quartiers populaires racontait comment elle allait à Carrefour, à la caisse, et que la personne qui travaillait à la caisse lui disait, c'est marrant en ce moment, tout le monde me parle. Vous savez pourquoi tout le monde lui parle ? Parce que tout le monde regarde le ticket de caisse, et tout le monde dit, vous êtes sûr que vous ne vous êtes pas trompé ? Les pattes, elles ont été multipliées par deux, vous trouvez ça ? Vous êtes sûr qu'il n'y a pas une erreur ? Voilà, tous les gens disent ça, vous voyez ? Donc moi, ce qui va me choquer, ce n'est pas de dire que telle et telle personne en profite très largement. J'ai une dernière question. Il y a beaucoup de gens qui galèrent.